Épisode 32. La force. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Au quartier général du syndicat national, le soir même, Monsieur Kebakare entre en action et devient viral. Mes compatriotes sénégalais, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur lourd et un esprit déterminé. Notre pays bien-aimé est confronté à un moment critique de son histoire. Et il est temps pour nous de nous unir et de défendre ensemble ce qui est juste. J'ai suivi de près le courage et la détermination de Rama et de ses camarades alors qu'ils exigent la justice, la liberté et un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Leur appel à la libération de Monsieur Farrakondé est un appel à la justice et au respect de notre constitution. C'est un appel que nous, en tant que syndicat national, soutenons pleinement. Mais il est clair que notre gouvernement n'est pas prêt à écouter la voix du peuple. Ils ont ignoré les demandes de Rama et de ses camarades de classe et les ont menacés d'arrestation et de punition. C'est inacceptable. Aujourd'hui, je me tiens ici pour dire au gouvernement que nous, le syndicat national, sommes tous derrière Rama et ses camarades. Nous sommes aux côtés des étudiants, des enseignants, des travailleurs et de tous ceux qui se battent pour la justice et la liberté dans notre pays. Et nous sommes prêts à agir. Nous venons de voter massivement pour rester chez nous pendant 24 heures, avec effet immédiat. C'est un avertissement au gouvernement que nous ne reculerons pas tant que nos demandes ne seront pas satisfaites. Nous paralyserons le système du pays si le gouvernement continue d'ignorer la volonté du peuple. Aux représentants du gouvernement, je dis ceci. Le pouvoir est entre vos mains de prendre la bonne décision. Ne sous-estimez pas la force et la détermination du peuple. Nous ne serons pas réduits au silence et nous ne serons pas intimidés. Nous appelons à la libération immédiate de M. Farrakondé et à respecter les citoyens sénégalais que nous sommes. Nous appelons à la justice, à la liberté et au respect de la Constitution. Que ce soit un signal d'alarme pour le gouvernement. Le peuple regarde et l'histoire retiendra comment vous répondez aux demandes du peuple. Au peuple sénégalais, je dis ceci. Soutenez Rama et ses camarades. Soyez aux côtés des étudiants, des élèves, des enseignants et de tous ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous apporterons le changement dont notre pays a besoin. Unissons-nous et montrons au gouvernement que nous ne serons pas réduits au silence. Montrons-leur que le pouvoir du peuple est supérieur au pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. En solidarité avec Rama et tous ceux qui se mobilisent pour la justice, j'appelle tous les sénégalais à nous rejoindre dans ce combat. Montrons au monde ce dont nous sommes capables lorsque nous nous unissons. Merci et que Dieu bénisse le Sénégal. Alors que Kebakaré finit son discours, sous un torrent d'applaudissements, le gouvernement entre en jeu et prend une mesure draconienne. Le président de la République crée un décret qui permet aux policiers d'arrêter et de détenir n'importe quel citoyen qui n'obéit pas à la loi. Mais cela se retourne contre eux, car tout le monde reste à la maison. Cela a non seulement facilité le syndicat et M. Kebakaré, mais a également permis à tout le monde d'éviter l'arrestation. Cette situation dure trois jours et tout le pays devient un pays fantôme. Rama et Kebakaré apparaissent sur une vidéozoom en direct, où ils avertissent à nouveau le gouvernement qu'ils doivent assumer l'entière responsabilité du désordre auquel le pays est confronté. Rama, avec détermination. Bonsoir, chers concitoyens du Sénégal. Je suis ici aujourd'hui avec M. Kebakaré, représentant le syndicat national, et nous sommes en direct avec vous pour parler de la situation actuelle dans notre pays. Comme vous le savez tous, voici trois jours que notre pays est devenu un pays fantôme. Les gens ont choisi de rester chez eux. K. Kebakaré C'est vrai. Rama, la tentative du gouvernement d'instiller la peur et le contrôle par le biais du décret, s'est retourné contre lui. Au lieu de cela, il a uni le peuple dans une puissante démonstration de solidarité et de résistance. Rama Nous voulons faire comprendre au gouvernement qu'il ne peut pas faire taire la voix du peuple. Nous ne serons pas intimidés par leurs menaces ou leurs tentatives de réprimer nos demandes de justice et de liberté. K. Kebak La responsabilité de l'état actuel de notre pays repose entièrement sur les épaules du gouvernement. Ils ont ignoré les revendications légitimes du peuple et ont choisi de recourir à des mesures répressives. Rama Nous avons une constitution qui garantit nos droits en tant que citoyens et nous exigeons que le gouvernement la respecte. Le peuple a le droit de manifester pacifiquement et d'exiger des changements. K. Kebak Il est temps que le gouvernement assume l'entière responsabilité du gâchis qu'il a créé. Au lieu d'écouter la voix du peuple et de répondre à ses préoccupations, il a choisi de nous ignorer et d'imposer sa volonté par la force. Rama Nous appelons le gouvernement à libérer immédiatement M. Farah Kondé et à satisfaire toutes les demandes du peuple sénégalais. K. Keba Nous appelons également le gouvernement à engager un véritable dialogue avec la population et à s'attaquer aux causes profondes des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Rama Nous voulons un pays où la justice, la liberté et l'état de droit sont respectés. Nous voulons un pays où chaque citoyen a la possibilité de s'épanouir et de réussir. K. Keba Le pouvoir du peuple est plus fort que le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Nous ne serons pas réduits au silence et nous ne reculerons pas tant que nos demandes ne seront pas satisfaites. Rama Nous demandons à tous les citoyens du Sénégal de nous rejoindre dans ce combat pour un avenir meilleur. Soyons solidaires et exigeons le changement dont notre pays a besoin. K. Keba Nous sommes plus forts ensemble et unis. Nous pouvons apporter le changement dont nous avons désespérément besoin. Rama Merci à tous pour votre soutien et que Dieu bénisse le Sénégal. K. Keba Merci et que Dieu nous bénisse tous alors que nous continuons à lutter pour la justice et la liberté. Ensemble, nous vaincrons. Mais le quatrième jour, alors que le « rester chez vous » fait des ravages et que le Sénégal se paralyse, Rama apparaît à nouveau sur les réseaux sociaux pour encourager et motiver le peuple sénégalais. Elle propose des idées pour que les gens puissent manger et boire. Mes chers compatriotes sénégalais et sénégalaises, je me tiens à nouveau devant vous aujourd'hui face à l'adversité pour vous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Les quatre derniers jours ont témoigné de la force et de la résilience de notre peuple. J'ai vu les rues vides, les magasins fermés et les villes devenir des villes fantômes. Et je sais que le bilan de ce « rester à la maison » n'est facile pour personne. Ceci est maintenant à jamais inscrit dans les plus belles pages de l'histoire du Sénégal. Car ce sacrifice va bientôt payer. Mais rappelons-nous pourquoi nous en sommes là. Nous sommes ici parce que nous nous battons pour la justice, pour la liberté et pour un avenir meilleur pour notre pays. Nous sommes ici parce que nous croyons au pouvoir du peuple d'apporter des changements. Et ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous. En ces temps difficiles, je veux suggérer quelques idées pour nous aider à faire face à la situation. Premièrement, rassemblons-nous en tant que communauté et soutenons-nous les uns les autres. Si vous avez de la nourriture supplémentaire, partagez-la avec vos voisins. Si vous avez une source d'eau, offrez-la à ceux qui en ont besoin. Montrons le véritable esprit d'Ubuntu, qui est « Je suis parce que nous sommes ». Deuxièmement, soyons ingénieux et créatifs pour trouver des moyens de subvenir à nos besoins. Beaucoup d'entre nous ont des compétences et des talents que nous pouvons utiliser pour générer des revenus même pendant cette période de rester à la maison. Qu'il s'agisse d'artisanat, de cuisine ou d'offres de services en ligne, utilisons nos capacités pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Troisièmement, rappelons-nous que la force d'une nation réside dans son peuple. Bien que nous ne soyons pas en mesure de nous rassembler physiquement, restons connectés grâce à la technologie. Contactez vos amis et votre famille, vérifiez leur bien-être et offrez une oreille attentive à ceux qui se sentent dépassés. Enfin, restons fermes dans notre exigence de justice et de liberté. Notre lutte n'est pas vaine et les sacrifices que nous faisons aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir meilleur. Ensemble, nous tiendrons le gouvernement responsable de ces actes et nous n'aurons de cesse que nos demandes soient satisfaites. Je sais que le chemin à parcourir peut être difficile, mais inspirons-nous de l'unité dont nous avons été témoins ces quatre derniers jours. Rappelons-nous que le changement vient des efforts collectifs de gens ordinaires comme vous et moi. Alors que nous poursuivons ce « Restez à la maison », restons forts, restons unis et restons engagés envers la cause. Nous écrivons l'histoire et les générations futures se souviendront de ce moment avec fierté, sachant que nous avons défendu ce qui est juste. Merci pour votre soutien indéfectible et puissions-nous continuer à inspirer l'espoir et le changement dans notre bien-aimé Sénégal. Ensemble, nous surmonterons ce défi et ensemble, nous construirons un avenir meilleur pour tous. Restez en sécurité, restez forts et gardez espoir. Que Dieu nous bénisse tous. Dans le prochain épisode, la tension monte alors que les citoyens commencent à subir la lourde peine du confinement populaire. Romain Samoura, ma préa, mille femmes, président du Sénégal.